Salut, 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 chers frères et sœurs de l'Est à l'Ouest. Une fois de plus, bonjour, bonjour, bonsoir. Regardez les visages. Regardez les visages de ceux que vous appelez les lions indomptables. Regardez tous les visages de ces mercenaires. Vous voyez comment ils sont froids. D'autres n'arrivent même pas bien fixer les caméras. Regardez-les. Ce ne sont pas des Camerouins. Ils ne se sentent pas Camerounais. Vous savez, quand vous avez la notion de la patrie, de la citoyenneté, quand on vous a inculqué ça, il ne peut rien se passer dans votre pays et que vous avez l'occasion. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes une personnalité publique et que vous ne prenez pas position. Lorsque vous ne prenez pas position, cela veut dire que vous vous sentez apatride. Vous êtes des mercenaires dont on a recruté pour venir jouer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Vous n'avez aucune fibre patriotique. Et cela prouve pourquoi depuis des années, on n'a plus de guérir. On n'a plus de guérir. Parce que vous pensez que si cela avait la fibre patriotique, des choses peuvent se passer comme ça, ils ne disaient rien. Si vous n'avez rien à dire, pourquoi vous venez jouer ? Ça veut dire que ça ne vous regarde pas, mais vous venez jouer. Pourquoi vous venez jouer ? Parce qu'en réalité, c'est vos intérêts qui comptent. Et votre image, parce que le Cameroun, c'est une mamelle nourricière, celle qui produit, qui met les gens au-devant de la scène, afin qu'ils puissent avoir une carrière. Quand vous entrez, quand ils se retrouvent en théâtre, en tant que vraiment, nous ne nous occupons pas de ça. Occupons-nous simplement de... Quelqu'un peut être patron, il dit qu'il ne s'occupe pas de ça ? Moi, je suis footballeur. Donc, si tout le monde dit que le régime avait bien fait ce travail, en disant politique aux politiciens, école aux écoliers, on dirait que tous ces gens-là ne se sentent pas patriotes. C'est pour cela qu'Eto meurt, pour la patrie. Parce que qu'est-ce qu'Eto ? Regardez les gens qui n'ont même pas le 1 centième de niveau ni des revenus d'Eto. Ils vous montrent que le Cameroun, ce n'est pas leur dada. Mais, comme ils portent les maillots d'une équipe nationale, parce que quand ils se retrouvent au sein des autres joueurs du monde, voilà, eux aussi, ils disaient qu'ils sont sélectionnables dans leur équipe nationale. C'est tout. Mais ils ne se sentent pas Camerounais. Vous avez même vu que beaucoup ont même joué pour peu comme ça. Ils sont partis, ils ont dit qu'ils ne viennent même plus. Ils ne se sentent pas. Et Toon écrase, il est là. Et lui, on fait ceci, il est là. Il sait qu'il est Camerounais. Ces gens sont des mercenaires, comme vous voyez. Et vous aurez bientôt les Camerounais sur votre dos. C'est que vous, ces mercenaires, vous allez vous rendre compte de la colère des Camerounais très bientôt. Non, ne vous gênez pas. Vous aurez les supporters, les apatrides comme vous, qui vivent au Cameroun pour chercher. Parce que ce système, c'est un système d'apatrides. Et je veux vous rappeler que, dans ce système qui nous gouverne, 90%, 95%, on redouble les triples nationalités. C'est les apatrides. Tous les Avois sont là-bas, dans les autres nationalités. Tous les Avois. Le Cameroun, c'est une terre où on vient chercher, on vient chercher une terre cultivable, une terre qui produit, une terre qui a de l'or, une terre qui a... et que les gens viennent uniquement pour chercher. Quand vous êtes entre vous, vous, là-bas, entre les joueurs et tout, et qu'on vous demande, les autres gens vous demandent, mais votre pays, là, vous l'a dites quoi ? Au fait, vous l'a dites quoi ? Mais j'aimerais un peu savoir votre langage. Vous l'a dites quoi ? Ça ne nous concerne pas. Vous avez vu le Mbappé, dont vous citez souvent ici à référence, vous avez vu le Mbappé dernièrement, prendre position par rapport aux élections aux Martiens, parce que c'est des acteurs. Vous, vous ne vous sentez pas acteurs. Et lorsque les acteurs, les vrais acteurs, qui ont prouvé, vous dites que non, qu'on vous laisse, et même si ils ont été des joueurs, vous n'êtes pas des joueurs comme les autres. Vous êtes des plus petits mercenaires, donc on n'a pas mieux. Et vous n'avez pas mieux. Beaucoup d'entre vous montrent que s'ils avaient la possibilité de travailler pour notre équipe nationale, ils partiraient. Ils ne seraient pas venus au Cameroun. Et ça se montre. Tu ne peux pas voir la fibre par tes trucs qui parlent en toi. Tu restes tranquille. Bouche bée, face à ton métier. L'instrumentiste, musicien, il sait que son instrument, touche tout autour de lui, mais ne touche pas sa guitare. Ne touche pas son piano. Et tout. Vous êtes des joueurs. Vous êtes régis par une fédération avec des lois. Des lois. Structurées. Dites-moi en ce moment, vous joueurs, qui vous suivez ? Vous suivez les structures ou bien vous suivez la mafia ? Vous n'êtes qu'au service de la mafia parce que vous les ressemblez. C'est un complot contre le Cameroun et contre les Camerounais. Mais je vais vous dire, pour la première fois, vous allez faire le sondage. Vous verrez combien de fois les Camerounais supporteront la Namibie. Ça a commencé avec les autres matchs. Mais gagnez contre votre royaume. Gagnez pour la mafia. Et tout. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous avez les moins que vous, sur un stade. Gagnez. Tout est dans vos têtes. Sauf la patrie. Mais vous allez trouver les vrais patriotes. Vous allez trouver les vrais citoyens. C'est que lorsque, si ce match se joue, parce que je suis en train de voir que le système fait tout pour que la fédération, la FECAFO soit suspendue, parce que si on suspend, on va nommer un comité, un comité, comment ils appellent ça, un comité de normalisation. À partir de ce moment, ceux qui étaient là ne peuvent plus être là. Donc ça veut dire que Eto'o, ils sont prêts à brûler au Cameroun pour Eto'. Ils sont prêts à tout faire pour Eto'. Et vous, les joueurs, vous êtes pour les qui ? Vous êtes pour les politiques. Les politiques de ce régime. Donc vous êtes pour les politiques. Et on ne déconne pas Eto'o, parce qu'Eto'o soutient le régime. Eto'o combats contre le régime. J'ai l'impression, quand j'entends les gens dire que Eto'o combats contre le régime, Eto'o fait un machin, je me pose la question, qu'est-ce qu'est-ce que ce genre de Cameroun ? Ils combats contre qui ? Dans le combat que Eto'o est en train de mener, c'est contre l'opposition. Et regardez comment ceux qui ont un peu un bon sens ont honte. Ils ne se prononcent plus. Ils jouent comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas tronquer leur position, mais ils savent que c'est plus fort. C'est tellement si sale. Comment c'est les étrangers qui peuvent voir que c'est sale et que vous avez des Camerounés qui estiment que c'est normal ? On va vous voir finalement comment. Vous êtes en train de détruire ce que les Roger Mila, les Patrim Boma, les Samuel Eto'o ont établi au plan international. Maintenant, regardez le Cameroun avec les yeux de la honte. Et je suis sûr, vous, vous savez très bien, qu'on ne vous honorera jamais, on ne vous honorera jamais, comme vous ne serez jamais une référence après les Samuel Eto'. Vous, ces mercenaires qui vous dites joueurs, jamais de référence. C'est pour cela que ces gars pouvaient atteindre ces performances parce que c'était des patriotes. Souvenez-vous de l'équipe du Cameroun en 82. Certains disent même qu'ils sont des joueurs, ils n'ont aucune référence de 82. Souvenez-vous de toute cette équipe dont il n'y avait que deux professionnels. Jean-Pierre Tocoteau, je ne sais pas qui encore, tous étaient des Camerounés. Vous avez vu le Hamlet, la force, la gnaque, porter le pays. Vous avez vu ça ? Regardez tous ces poupées au lait-là. Ils sont incapables de dire mots. Ils parlaient derrière. Et vous voulez que nous, on soutienne les gens qui n'ont pas de couilles. On soutienne les gens qui n'ont pas de couilles. Contre quelqu'un qui a le couille. Qui dit l'injustice qu'on connaît au Cameroun, je le combattrai. Maintenant, vous faites un lien entre le foot et la politique, non ? Sauf vos leaders politiques, bien sûr. vous voyez très bien que c'est les politiques qui en ont après le foot. Vous avez des chaudeux joueurs, ils arrivent, d'autres qu'on tire à l'aéroport. Vous voyez comment les têtes sont baissées comme ça ? Les images de la honte. Les images de la honte. Vraie poule mouillée. Vous pèsez des couilles devant les autres. Vous êtes poule mouillée partout. Vous partez chez les Occidentaux, vous avez les têtes baissées. Vous venez chez vous, vous avez les têtes baissées. des petits individus qui se baladent comme ça dans la vie, qui ont eu la chance de pouvoir aussi taper sur le foot. L'intelligence, il n'y a pas. La niaque, il n'y a pas. Si vous êtes contre le taux, dites que vous êtes contre l'Afrique à foot. Dites que vous êtes contre l'Afrique à foot. On vous comprend. Prenez position. Les vraies personnes prennent position. Si vous êtes contre, prenez position. Et si vous êtes contre l'Afrique à foot, cela veut dire que vous êtes contre la CAF. Vous êtes contre la FIFA. Vous êtes contre la CAF. Vous êtes contre la FIFA. Même la FIFA, même, quand les sebes la terrestre, ils disent que ça même, ce sont les Camerounais qui jouent là. Ce sont les Camerounais. Ils ne peuvent même pas défendre leurs propres familles footballistiques, c'est ça. tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada